Bonjour à tous, nous sommes en compagnie d'une nouvelle recrue, Pierre-Gilles de La Capia. Bonjour Pierre-Gilles. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Très bien. Est-ce que tu as un petit surnom à nous faire partager ? Je ne sais pas, est-ce que tu as eu des surnoms dans d'autres clubs, notamment en Toulouse ? Non. Il est timide encore, je vous le dirai l'autre fois. Bon, comment tu te sens ? T'as des impressions un petit peu, ta nouvelle venue, tout ça, le groupe, le site ? Vas-y, partage. Non, je me sens très très bien, dans le groupe vraiment, puisqu'on n'a mis pas très longtemps à s'intégrer, que ce soit toi ou moi. Donc non, 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 vraiment la vie dans le groupe, super. Après, au niveau des infrastructures, c'est vraiment le top, on a tout sur place. Enfin, voilà, donc non, non, il n'y a vraiment aucun problème dans ce début de sa vie. D'accord. Donne-nous ton parcours un petit peu logistique, des clubs que tu as connus, etc. Alors, j'ai commencé le rugby à Tours quand j'étais très petit, je te vous vois et tout. D'accord. J'ai commencé le rugby à Tours, ensuite je suis allé à Clermont-Ferrand deux années, j'ai joué après à Grenoble deux années, je suis parti à Albi, j'ai joué deux ans, une année à Toulouse, et voilà, maintenant à Castres. D'accord. Une petite passion, autre que Albi ? Une passion, elle est, là je dois dire, lire des livres, des jeux vidéo, aller manger chez Rémi Lambrin, un mec sympa, comme ça quand je ne sais pas quoi faire, et voilà. Je viens de te dire que tu étais un grand joueur de batterie, est-ce que c'est vrai ? Non. Très grand. Non. Et que tu nous accorderais un petit morceau, une fois que ces messieurs viendront te filmer, je ne sais pas, chez toi par exemple. Non, non, non. Bonne cuisine non plus ? Non, je laisse ça à Rémi Lambrin, très bonne cuisine. Et est-ce que tu as entendu parler du bisuitage au début de saison ? Je sais que, malheureusement, tu es passé au tableau de 20 à mes côtés, et que tu as mis un an pour retrouver cette belle chevelure, mais je crois qu'à JETMO, ça va repasser. Non, ça c'est la dernière chose que je vous protégerai au péril de ma vie. Cette fois, les cheveux, je les quitte au plus. Ok, mais l'interview touche à sa fin. Un petit mot pour les gens qui te regardent, lâche-toi, c'est ton one man show. Non, je ne sais pas, je ne peux pas encore parler des supporters. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on y est très bien dans cette ville, que je suis très content de vous rencontrer, discuter un petit peu. Et voilà, il y a tout pour se sentir bien dans cette ville. J'attends de pouvoir côtoyer un petit peu le public du stade, et voilà. Merci.